... Lutte contre le chômage, un nouveau projet en voie de création pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes diplômés. Dans cette édition, on évoquera le bégaiement, ce trouble qui affecte le débit de la parole. Et au Mali, une vaste opération est en cours, objectif lutter contre les mouvements terroristes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. En bref, pour commencer, ouverture aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, de la 17e session ordinaire de l'UMOA. Le président de la République, Alassane Ouattara, est présent à cette rencontre de haut niveau. Une autre rencontre s'ouvre demain vendredi. Il s'agit du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Lutte contre le chômage, l'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP a présenté le projet incubateur d'entreprises. Il s'agit d'un dispositif pour accompagner les porteurs de projets innovants. Les explications de Franck Kouadio. En Côte d'Ivoire, plus de 40% des jeunes diplômés, selon l'Agence de la promotion de l'emploi AGFOP, se retrouvent sans emploi. Une situation préoccupante. Quand on va à l'école, c'est pour juste avoir un diplôme. Mais tu vas à l'école, tu as un diplôme et tu n'as pas d'emploi. C'est pas joli à voir. Les jeunes diplômés OASIF, pour la plupart, l'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP veut apporter sa solution. Elle initie le projet création d'incubateur d'entreprises. C'est un moyen de lutte contre le chômage de ces jeunes diplômés, d'autant plus qu'ils ont la possibilité eux-mêmes de créer une petite et moyenne entreprise. Ce projet vient ainsi contribuer au développement de l'esprit d'entreprise AGFOP en fin de formation professionnelle, mais aussi favoriser un environnement de soutien logistique, technique et financier. J'étais 42 au départ et après tout le processus, il y a 16 qui ont été retenus pour entrer dans les incubateurs. Ils vont y développer leur idée d'entreprise par rapport à leur business plan et cela pendant un an. Occasion alors pour les initiateurs de remettre à solennellement des attestations de fin de formation et du matériel de production aux bénéficiaires. On a eu foi en ce projet. Aujourd'hui, nous avons reçu des caisses et des CIOs pour pouvoir travailler dans le futur. Ce projet pilote, dont la durée est de 3 ans, est dans sa phase active depuis 2012. Célébration du mérite, la Caisse nationale de prévoyance sociale distingue ses agents les plus méritants. 185 employés au total qui capitalisent entre 15 et 35 années de service. Ami Koulibali Kanga. C'est dans ce bureau de la CNPS que Dacé Anabo vient accomplir chaque jour sa tâche. Travail acharné et devoir de rendement caractérisent cet homme qui a passé 37 ans dans cet organisme chargé de la sécurité sociale. Ces années d'abnégation au travail et de dons de soie ont valu à Dacé Anabo et à 184 autres agents de la CNPS la reconnaissance de leur mérite. Mon secret, c'est le travail. Je suis rentré très jeune à la CNPS. Je suis rentré à 23 ans à la CNPS. Et depuis, c'est le travail. C'est une grande joie d'avoir été reconnue comme travailleuse émérite. Et puis, une fierté aussi d'avoir servi la nation à travers mon travail. Il y a eu des équipes qui ont travaillé avec moi. Donc, c'est une occasion de remercier toutes ces personnes qui ont collaboré avec moi. La quête de l'excellence gage de développement reconnu ici par le ministère de l'Emploi et la CNPS. La pérennité de l'entreprise est assurée par la fidélité du travailleur qui, de fait, garantit sa propre stabilité. La distinction dont vous êtes aujourd'hui l'objet est la reconnaissance, certes, de votre employeur, mais aussi et surtout celle de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire sait pouvoir compter avec une CNPS debout. Encourager la promotion interne dans le travail bien fait, l'objectif de cette célébration. Le 22 octobre, c'était la journée mondiale consacrée au bégaiement. Un trouble qui affecte le débit de la parole. Il est vécu parfois comme un véritable handicap. En Côte d'Ivoire, un artiste, Kajim, a réussi à surmonter cette situation. Son histoire racontée par Christelle Menon. Très peu de personnes, sans doute, et l'artiste lui-même a fini par en faire fi. Son bégaiement, Kajim l'a surmonté, même s'il en a beaucoup souffert dans son enfance. Le pire, c'est que c'est que l'école, j'étais bon. Donc, j'avais toutes les réponses, mais je n'arrivais pas à les sortir. Et les enfants sont clés entre eux, donc, entre les moqueries des autres qui trouvaient en cela leur unique façon de se venger de toi. Vu que toi, tu savais les réponses, eux pas, même les plus grands aussi. Et puis, les gens n'ont pas toujours la patience d'être attendre. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire, mais donc, c'est beaucoup de frustrations. Il n'existe pas de prise en charge véritable et les parents sont souvent démunis face à la souffrance de leur enfant. Le bégaiement est un mal de silence. Les gens qui en souffrent s'enferment dans leur silence parce qu'ils sont justement incompris de leur environnement. Moi, j'ai vu quelquefois le décroagement dans le regard de ma mère. L'artiste, lui, a trouvé ses armes dans la musique. Le mal vaincu, l'esprit conquérant, Kadjim choisit de coucher son vécu dans un ouvrage à relents autobiographiques. Le petit garçon qui peinait à parler. Comme pour se souvenir et passer le relais de la victoire à ceux qui en souffrent encore. Une nouvelle paille sauve devant nous, saurons-nous trouver les mots pour écrire notre avenir ? Faire mentir ceux qui pour le futur prédisent le pire, saurons-nous trouver les solutions au fond de nous ? Le reportage de Christelle Menon a été dit par Patricia Houmou et Tia. Le Festival international du film des Lagunes remet le couvert. L'événement est annoncé pour le 8 novembre prochain. Pour cette deuxième édition, le thème choisi est l'accès au cinéma pour tous. Silence, on tourne. Le cinéma génère des passions. Aussi, voyager à travers le monde dans le but d'assister au grand festival cinématographique peut s'avérer un véritable délice. C'est tout le sens du Festival international du film des lacs et des lagunes. L'édition 2013 du Festival AG veut mettre en avant les potentialités de la Côte d'Ivoire. Voir et goûter la Côte d'Ivoire à travers une balade lagunaire sur la perle des lagunes, la lagune est brillée. Mais quel est donc l'intérêt du mariage entre le cinéma et le tourisme ? Un festival des lagunes pour relancer l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire. Et lagune parce que notre lagune est l'une des beautés chez nous. Donc nous avons voulu travailler autour de cette thématique de l'eau et des lacs. On a tout perdu dans ce pays et nous sommes en train de reconstruire. Reconstruire c'est appeler la culture au secours du tourisme et viser ça le tourisme autour de la culture pour former le noyau dur de la culture de Côte d'Ivoire. L'objectif du festival AG est de susciter la réouverture des salles de cinéma pour la relance de l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire. Nous n'avons même plus de cinéma en Côte d'Ivoire pour aller. Et ça c'est dommage parce que nous sommes en train de créer une génération perdue. Parce que le cinéma c'est la culture. Cette deuxième édition du Festival international du film des lacs et des lagunes se déroulera du 8 au 23 novembre à l'intérieur du pays. La priorité est donnée aux films ivoiriens et africains. Au Mali, une vaste opération est en cours avec près de 1500 soldats français, maliens et de l'ONU pour lutter contre les mouvements terroristes. Au Mali où l'Etat s'engage à assurer le transfert des compétences et des ressources financières. L'attaque a combiné voiture piégée et tir à l'arme lourde. Elle a eu lieu mercredi à Thessalit à l'extrême nord du Mali. Bilan officiel, trois morts dont deux soldats tchadiens de la mission de l'ONU au Mali. C'est la première fois que la MINUSMA est visée mais c'est la troisième attaque des djihadistes liée à Al-Qaïda en trois semaines. La France annonce ce jeudi une opération militaire de grande ampleur dans la zone. La sécurité, le terrorisme au Nord Mali étaient dans tous les esprits à l'heure de la clôture des états généraux de la décentralisation à Bamako. La paix, la sécurité, ça provient des collectivités. S'il y a un développement durable, si les ressources sont bien gérées, si les gens mangent à leur faim, je suis sûr et certain que la sécurité va prendre faim. Première phase d'un dialogue censé pacifier le Nord Mali, ces états généraux de la décentralisation se sont achevés sur la demande réitérée des collectivités locales d'un large transfert de compétences et de ressources en leur faveur. Il ne faut pas laisser les dossiers au tiroir et puis dire bon c'est fait, rien n'est fait encore, on n'a fait que parler. Et maintenant je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer vraiment à travailler. Une défiance à laquelle le gouvernement malien répond par du volontarisme. La nation est un espace de solidarité et comme tel, nous devons décliner tous les instruments et nous y parviendrons. Pour autant que nous sachions trouver le chemin de la réconciliation et de la solidarité, qui n'est qu'un autre mot pour parler de l'unité de notre pays et de son indivisibilité. Aucun mouvement armé a ses premiers débats sur l'avenir du Nord, mais les représentants des trois régions administratives et de la communauté touareg du Mali. Et puis deux ans après la chute de Ben Ali, la Tunisie au bord du chaos, attentats et affrontements meurtriers se succèdent. L'opposition réclame la démission du parti Islamis Enada au pouvoir. Plusieurs locaux de ce parti ont été incendiés aujourd'hui. Vive émotion à Sidi Bouzi, à 650 km au sud de la capitale tunisienne. Dans des cercueils, deux des sept gendarmes tués lors de violents affrontements entre les forces de sécurité et un groupe armé. Les corps sont confiés aux familles en vue des funérailles qui se déroulent ce jeudi, début du deuil national de trois jours. Les proches des victimes ont refusé toute présence du gouvernement tunisien. Un gouvernement sous pression. Mercredi à Tunis, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour réclamer sa démission immédiate. Nous avons des policiers qui meurent tous les jours, nous avons de l'armée qui meurent tous les jours. Et c'est plus supportable pour tout, je crois, pour tout le peuple tunisien. Non, c'est pas un jour de fête, mais c'est un jour pour qu'on revendique que ce gouvernement dégage. Je suis là pour que le gouvernement parte. Ce gouvernement a échoué, a échoué en matière de sécurité, a échoué à tous les niveaux. Il faut qu'il parte tout simplement. Ce gouvernement est complice du terrorisme. L'imposante manifestation s'est déroulée peu avant le message du premier ministre tunisien à la nation. Un discours dans lequel l'islamiste Ali Larayed s'est engagé sur le principe d'une démission du gouvernement dans le cadre de la feuille de route des négociations avec l'opposition. Une déclaration qualifiée d'ambiguë par une franche de la classe politique tunisienne. Aujourd'hui, nous considérons que le chef du gouvernement n'a pas respecté les termes de l'initiative des quatre organisations nationales. La principale conséquence de ce cafouillage, le dialogue national censé sortir la Tunisie d'une crise politique profonde, n'a pas démarré mercredi comme initialement prévu. Son ouverture a été repoussée à vendredi. Madagascar, dernière ligne droite pour la présidentielle. Le premier tour du scrutin a lieu demain vendredi. Il devrait tourner la page de quatre années de crise vécues difficilement par les populations. Depuis ce matin, c'est officiel. A Madagascar, finit la campagne électorale. Il reste quelques heures pour digérer le programme des 33 candidats et surtout bien repérer la place de chacun sur le bulletin unique. Vous êtes où sur ce bulletin unique ? Sur ce bulletin unique, je me retrouve à la ligne numéro 12. A chaque candidat son numéro, il suffira d'une croix, d'un signe en face de la photo pour que le bulletin soit validé. Le bulletin unique, une arme anti-fraude. A quelques heures du scrutin, à la commission électorale, on s'assure que le matériel a bien été acheminé dans les 20 000 bureaux de vote. Des fraudes ici, on ne veut pas en entendre parler. Ça n'existe pas les fraudes à Madagascar. Vous avez tout mis en place pour que ça... Les fraudes, je vous assure que les fraudes, si existaient à l'époque, ce n'est pas de la section recensement matériel de vote arrivée au centre interne en arrive, c'était tout le temps entre le bureau de vote et l'arrivée dans les chefs-lieux de district. Après quatre ans de crise, ce scrutin doit sortir Madagascar de l'ornière. Mars 2009, après des semaines de contestation et de violence, le président élu Marc Ravalomanane jette l'éponge, sous la pression d'Andra Zouel, le jeune maire d'Antananariv. Son tombeur prend les rênes du pays, suivent alors quatre années de transition qui plongent l'île dans une grave crise économique. Quatre ans plus tard, la communauté internationale dicte les règles de l'élection présidentielle. Les acteurs de la crise sont interdits de scrutin. Ça a été fait dans la précipitation, on a l'impression que ça a été dicté de l'extérieur, ce n'est pas vraiment pris en concertation avec les acteurs locaux, et tout ça fait qu'on est un peu mal à l'aise. 53 ans après l'indépendance, le jeu n'a jamais été aussi ouvert. Avec neuf malgaches sur dix au-dessous du seuil de pauvreté, celui qui sera élu aura du pain sur la planche. Et pour terminer, évoquons le téléphone portable d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Il serait surveillé par les services secrets américains. Le sujet s'est invité à la réunion du Conseil européen qui s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles. Les écoutes des services de renseignement américains font monter la tension entre les Etats-Unis et ses alliés. Angela Merkel accuse Washington de l'espionner. La chancelière allemande a qualifié ces pratiques d'inacceptables et demandé des explications officielles au président Obama. Le président américain embarrassé assure que les services de la NSA ne surveillent pas actuellement ces conversations. L'affaire tourne maintenant à la crise diplomatique. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada